Salut à tous les amis c'est OneTwo, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto ou non enfin c'est pas un tuto mais bon pour une vidéo sur encore une fois Final Fantasy X c'est je vais vous présenter mon combat contre la Chimère Purgatrice Valetfort parce que je sais qu'il y en a qui galèrent donc je vais vous faire voir comment moi je l'ai fait donc à savoir que quand je l'ai fait j'étais à 60 heures de jeu dont à peu près 35 heures 30 35 heures de farm à peu près et le combat dure 10 minutes seulement donc assez assez simple bon bien sûr c'est la Chimère Purgatrice la plus la plus facile donc je l'ai fait dans l'ordre donc la première chose à faire c'est de bien sûr utiliser bah Tidus au run là mais se mettre en booster X pour améliorer les tours d'action accélérer les tours d'action de nos personnages après je ne sais même plus ce que j'utilise parce que je ne fais pas la vidéo en live c'est un commentaire par dessus après carapace bon ça vous verrez que ça sert à rien ça ne sert strictement à rien c'est important d'avoir Yuna pour pouvoir invoquer les ses Chimères quand ça sera le tour d'action de Valetfort Purgatrice pour éviter ses attaques les plus puissantes vous envoyez vos Chimères en première ligne elles se font tuer vous en foutez complètement Tidus est équipé de son arme ultime donc elle s'appelle ça va être ultima d'ailleurs je crois donc ultima avec dégâts extra il y a quoi d'autre il va y avoir riposte et je sais plus quoi au run aussi a son arme ultime donc avec des dégâts extra ça c'est juste obligatoire pour faire plus de 999 points de dégâts donc voilà donc la Yuna se fait son rôle de mage blanc au run est équipé en défense de HP extra ce qui lui permet de monter ses HP bah là ils sont à 17000 au lieu d'être bloqué à 9000 parce qu'ils seraient bloqués à 9000 le combat serait vraiment plus dur beaucoup plus dur même si si Valetfort utilise une de ses attaques du style écho ou son autre overdrive bah vous l'avez dans l'os car son overdrive fait 9999 points de dégâts ce qu'il y a c'est qu'elle esquive beaucoup mais elle esquive pas tout donc ah désolé pour le goût du téléphone hop on va couper le son donc toujours ressusciter son perso c'est pas c'est obligatoire c'est obligatoire parce que si vous vous retrouvez à deux morts et un seul vivant ça devient très très bien faut toujours ressusciter son perso sachant voilà vous remettez booster obligatoirement sur pas ceux qui viennent mourir là vous voyez que Valetfort va faire son overdrive donc j'envoie une de mes chimères je sais plus à quelle oui je peux renvoyer Shiva parce que je pensais au départ que Shiva vu qu'elle avait une bonne esquive elle allait esquiver à peu près toutes ses attaques mais pas du tout elle va se faire elle va se prendre une branlée clairement je crois que je vais même pas lui mettre un coup il va esquiver mon coup puis après il va me faire son overdrive alors moi je savais plus quelle attaque je faisais voilà c'est attaque énorme il esquive et là il me fait quoi son overdrive je pense voilà il me fait écho donc bah elle va pas y résister bien sûr mais ça je m'en fous c'est vraiment histoire qu'il passe son overdrive sur mes chimères et pas sur mon équipe complète 50 mille points de dégâts donc c'est c'est juste impossible sur mon équipe normale c'est je pourrais pas donc là je l'attaque normalement voilà avec horon sachant qu'horon est vraiment bien évolué son sphérie est quasiment complète de toute façon à la fin du combat je peux voir les stats de tous les perso et l'escarrier vous verrez mais horon c'est c'est mon pilier quoi c'est celui que je mets en première ligne généralement donc là j'avocke bahamud pour faire son overdrive qui est à qui doit être qui elle doit être à 100 mille points de dégâts maintenant je crois si je me souviens bien voilà 100 mille points de dégâts donc ça fait déjà un huitième de la vie des pv de valfort et elle est très résistante bahamud est très résistante donc il me fait quasiment rien j'aurais pas le temps de lancer une deuxième overdrive avec bahamud donc je vais le rappeler avant qu'il meurt normalement c'est ah non non j'en fais peut-être une deuxième en fait je suis en train de lancer on va voir ça je me souviens plus ouais si j'en fais une deuxième donc 200 mille points de vie en moins sachant qu'horon fait à peu près dans les 70 milles de dégâts en 15 tours d'action ça peut être bouclé mais vraiment facilement voilà là il va quasiment me la finir je vais la rappeler avant qu'il la tue ah je commence à fatiguer voilà il me fait hurlement il me fait hurlement je sais pas si elle me finit ou pas non il doit me faire 1003 à peu près ah non bah non ah bah vous voyez je me souviens même plus j'ai fait le combat hier soir ou hier après-midi je sais plus et je voulais pas le faire en live pour pouvoir me concentrer un maximum parce que j'étais vraiment pas sûr de lui mettre une branlée à la base puis en fait c'est passé assez tranquillement là je fais l'overdrive à horon comète qui va lui faire non je lui fais pas comète non même pas ah bon je pensais oui donc voilà 70 mille à chaque fois ça fait 140 mille en deux tours c'est là où il a son overdrive je rappelle une chimère pour qu'elle se la prenne c'est vraiment pour ça que Luna est importante dans ce combat c'est pour ça et pour soigner et encore parce qu'au pire vous balancez des queues de phénix c'est pas un souci de toute manière elle vous tue en un coup votre personnage avec une attaque normale donc voilà je vais pas le toucher une seule fois elle m'envoie écho 50 mille points de toute façon je ne peux rien faire alors après je fais quoi je sais plus de toute façon là on voit que Valford commence à fatiguer elle baisse la tête elle a du mal à voler donc j'utilise des overdrive de mes persos là d'ailleurs je force à l'attidus carrément voilà un maximum à 26 centièmes de la fin de son overdrive c'est vraiment mauvais voilà 35 mille seulement normalement je devrais lui faire le double avec l'overdrive et quasiment en fond je lui fais le double l'overdrive au run voilà 100 mille là j'invoque j'invoque il va falloir qu'il va se faire buter en un coup et après je la finis avec tidus je crois bien sachant que mes yuna et tidus ont atteint leur limite de 9999 points de vie je ne leur ai pas fait dépasser parce que je n'ai pas pu débloquer d'autres portes de l'inconnu je n'ai pas pu dropper les objets donc voilà ils sont bloqués à leur limite à leur première limite on va dire mais ça suffit amplement il vous faut juste un perso qui peut dépasser ses limites comme moi avec au run il faut juste ça alors yuna qu'est-ce qu'elle va nous faire je ne sais plus moi je ne vais plus faire sidérale ça ne sera pas grand chose la sidérale ça ne lui enlève vraiment rien à demi-point c'est minable hop à la tactidus je dois réanimer tidus non même pas voilà là je dois réanimer tidus toujours le plus important de toute façon ah non c'est au run qui la termine je vais oublier et voilà donc vous voyez en 10 minutes même pas 8 minutes de combat à peu près et c'était torché 800 000 points de vie je vous dis c'est la plus simple donc c'est pas un combat très très compliqué mais enfin voilà de toute façon il faut le faire donc voilà elle me fait gagner une hache space qui sont très très dures à obtenir voilà alors ensuite je vous fais revoir les serriers les stats pour vous faire voir ce que ça donne alors donc voilà vous voyez mais il y a mon équipe qui est vraiment évoluée et le reste je les ai pas touchés donc voilà le sphériatidus qui est vraiment enfin qui est vide j'ai vraiment pas fait grand chose je vais faire 50% celui d'oron bah voilà oron il est quasiment là je dois être à 80% du sphériat il me manque vraiment pas grand chose donc c'est pour ça c'est mon pilier et yuna qui est à peu près au même niveau petit dus c'est pas ouais c'est vrai 50% on va dire pour yuna donc ouais la limite 999 en force 58 et voilà oron mon pilier 172 en force 116 en constitution très important et 17 000 en point de vie bien sûr et petit dus après je vais vous faire voir les équipements donc voilà ultima voilà en attaque enfin en arme ultima en protection moi je m'en suis même pas occupé à part pour oron pour lui mettre HP extra mazamune donc l'arme ultime d'oron et yuna voilà demi mp pc x2 gils x2 et défense physique donc vous voyez c'est pas des protections ni des armes pour yuna très très importante on va dire donc voilà bon bah on va se quitter là dessus je tiens pour finir à remercier tous ceux qui nous suivent encore parce que avec la nouvelle politique de youtube c'est les vidéos marchent beaucoup moins font beaucoup moins de vues donc les vidéos sont sans doute aussi on a notre part de responsabilité sans doute un peu plus mauvaise entre guillemets donc y'a ça y'a youtube ne prévient pas toujours dans le fil d'actualité des abonnés qu'on a fait une nouvelle vidéo y'a plein de choses comme ça donc voilà donc merci à tous ceux qui nous suivent on va pas s'arrêter pour autant c'est pas parce qu'on fait moins de vues qu'on va s'arrêter nous on fait ça par plaisir pour vous donner nos avis nos différents avis sur différents jeux donc voilà donc merci à tous à vous tous et puis voilà je vous fais des bisous puis on vous refera toutes les chimères purgatrices au fur et à mesure qu'on les combat soit moi soit Nono là pour l'instant j'ai beaucoup plus avancé que Nono donc mais il va pas tarder à me rattraper de toute manière car j'ai d'autres jeux à faire donc voilà allez je vous fais des bisous à une prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501